Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les poissons pour votre tirage du mois de mars 2024. Allez, on y va ! Donc les poissons, ce mois de mars 2024, on va être sur Saturne. On va prendre le tarot. Donc les poissons, on va parler de ce nouveau départ au niveau peut-être professionnel, de vos responsabilités, de votre discipline, de vos capacités aussi. Donc vous doutez peut-être d'apprendre et de comprendre de quoi vous êtes capable. Peut-être que vous doutez de vos capacités. Bon, en tout cas, on est en conflit avec ça, sur peut-être le choix d'un nouveau départ. Bon, c'est Saturne qui accompagne ce mois de mars. Olé ! Allez, on y va avec le tarot sur du général. Alors, le 5 de bâton retourné, le 4, le chevalier de bâton, pardon. Eh oui, une détermination à avancer, coûte-coût-coût. Il y a la fin d'un combat d'égo, quand même, on arrête un petit peu de se prendre la tête. On peut s'être battu très longtemps ici, dans une situation professionnelle ou relationnelle ou sentimentale, peu importe. Tu vois comment ça résonne avec ton histoire, poisson. Et ce combat d'égo, je pense qu'on le laisse de côté. Il y a le roi de Pentacle. Il y a l'ermite retourné. Tu as peut-être longtemps cheminé, tu vois. Tu as peut-être longtemps entamé ce travail d'introspection, de réflexion profonde. Et aujourd'hui, c'est comme si, quelque part, tu ne fais pas l'ermite. Tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas qu'il va falloir peut-être que tu retrouves ton indépendance. Le roi de Pentacle, c'est l'indépendance. C'est peut-être une énergie en face de toi, poisson. Le roi de Pentacle, c'est une personne qui est très, pardon, j'ai un cheveu dans la bouche, qui est très focus sur son argent. Ou peut-être que c'est toi qui dois retrouver ton indépendance. On a une énergie de reine de coupe ici. Tu as une coupe à donner à quelqu'un. Reine de coupe, deux de coupe et quatre de coupe. Cesse d'attendre quelque chose qui ne viendra pas. Il y a la carte du diable ici. Alors, la reine de coupe, ça peut être toi, en tant que femme, tu vois, où tu espères que quelqu'un rentre dans ta vie. Tu attends peut-être justement qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ta vie, mais pour t'aider peut-être à prendre des décisions. Moi, j'ai envie de te dire que la reine de coupe, c'est une énergie féminine très nourricière qui donne beaucoup, qui donne beaucoup aux autres, mais qui ne se donne pas assez d'amour. C'est cette coupe pleine qui déborde d'amour, de compassion, de bienveillance. Tu es créative, tu es, voilà, tu as cette puissance en toi qui fait que tu peux donner beaucoup aux autres. Et là, quelque part, tu peux avoir, tu peux être en train, pardon, d'attendre quelque chose de quelqu'un qui ne vient pas. Soit tu es célibataire et tu te dis l'amour ne viendra jamais. Ou alors, tu es dans une relation ou une situation, peu importe, tu vois, comment ça résonne avec toi. Et tu n'as pas compris, en fait. Alors, ce n'est pas que tu n'as pas compris, c'est que tu attends que quelque chose se passe. Si tu vois, le cadre de coupe, c'est ça. Tu attends que quelque chose se passe. Tu es toujours focus sur une... Alors, soit ça peut être relationnel, sentimental. Là, je pense que ça peut être aussi bien sentimental que professionnel. Tu donnes beaucoup peut-être dans une entreprise ou tu donnes beaucoup dans une association, un job, quelque chose que tu fais ici. Où il y a peut-être que tu n'es pas conscient ou consciente qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, qui a une grosse indépendance au niveau financier et qui, quelque part, tu n'as peut-être pas compris que cette personne, elle t'empêche, toi, d'avancer. Malgré tout, tu as une énergie de chevalier, de bâton. Donc, tu vois, le bâton, c'est les batailles. C'est tout ce que tu... C'est tout ce que tu... Tu te bats pour ça, en fait. Tu t'as... Tu essayes, quelque part, de te battre, peut-être, pour un poste de travail, tu vois. Et tu laisses un petit peu ce combat d'ego qu'il y avait aussi. Tu continues à t'investir. Tu attends, peut-être, que la personne en face de toi avec qui tu bosses, avec qui tu es associé, ou avec un boss, un patron, une patronne, que ça puisse changer. Mais sauf que cette personne, elle n'est pas très généreuse avec toi. Et elle est très indépendante financièrement, tu vois. Elle est très achevante. Enfin, elle est surtout très intéressée par l'argent. Donc, elle va te donner... De te demander à toi d'énormément t'investir. Et que toi, tu es en mode plutôt yin, tu vois. Si tu es un homme, tu as une énergie de reine, de coupe. Donc, tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. Et l'autre, en face, il ne donne pas la même chose. Ça, c'est certain. Et tu attends, tu attends que quelque chose se fasse. Tu attends que quelque chose change. Tu attends que quelqu'un t'apporte une nouvelle coupe aussi, peut-être. Alors, peut-être que tu as quelqu'un, justement, qui te présente une coupe. Mais tu ne la vois pas. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui te fait des propositions au niveau professionnel, de choses qui te plaisent. Mais tu n'y vas pas. Tu peux avoir des personnes qui te proposent de vivre autre chose. Mais peut-être que tu es focus sur une histoire et que tu ne vois rien autour. Ou alors, tu attends peut-être, justement, que quelqu'un revienne, que quelqu'un te fasse une proposition. Et ce n'est pas le cas. Ça ne se passe pas. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, en fait. Il y a quelque chose que tu attends qui ne peut pas changer. Il y a quelqu'un en face de toi. Excuse-moi, j'ai tout fait tomber. Alors, peut-être que tu bosses avec quelqu'un qui est très proche de toi. D'accord ? Et du coup, tu n'arrives pas à lâcher. Le roi de pentacle, je pense que ça peut être une énergie en face de toi. Et tu es bloqué, tu vois, dans cette situation. Tu es bloqué, j'ai l'impression. Pourtant, il faudrait que tu comprennes ici que tu as besoin de retrouver ton indépendance. Et peut-être que cette personne, elle t'empêche de voir les choses réellement. Tu ne prends pas assez de recul par rapport à tout ça. Tu vois, tu ne prends pas assez de recul. Ouais, tu n'essaies pas d'élucider cette problématique. Alors, comme on est sur Saturne, je pense que c'est quelqu'un qui peut te faire douter de tes capacités. Qui te donne beaucoup de responsabilités. Il va falloir que tu apprennes peut-être aussi, toi, à retrouver ton indépendance. À te responsabiliser aussi. Et peut-être que tu te reposes aussi sur quelqu'un. Parce que, évidemment, tu comprends bien que la guidance, ce n'est pas que pour entendre des choses qui vont te faire plaisir. Poisson. Mais peut-être qu'ici, tu as besoin de retrouver ton indépendance. Tu as besoin de retrouver le côté yang. C'est-à-dire de prendre enfin ton envol. De t'accomplir. D'arrêter de te reposer sur tes lauriers. Et peut-être de sortir de ta zone de confort. Tu peux avoir un signe de feu en face de toi. Le chevalier de bâton. C'est la personne, quand même, qui chemine de façon pragmatique. Qui avance petit à petit pour arriver à bout d'une situation. Mais peut-être que tu attends que quelqu'un en face de toi change. Ou t'apporte quelque chose que, de toute façon, tu ne pourras pas t'apporter. Je veux dire, voilà. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Le diable. Ça peut être un comportement. Une façon de penser. Des addictions. Ouais. 5 de coupe. 10 de bâton. Mais ici, il y a besoin de retrouver un équilibre que tu n'as pas. En tout cas, poisson. Tu ne comprends pas, quelque part, que le fardeau n'est toujours pas terminé. Tu te portes toujours quelque chose sur le dos ici, qui dure, qui perdure. Sentimentalement, je pense que c'est très compliqué. Que tu as du mal à avancer. La reine de coupe. Alors, c'est peut-être une femme en face de toi. Tu attends peut-être le retour de quelqu'un. Ou tu es peut-être très attachée à quelqu'un ici, qui ne t'apporte pas d'amour. Voilà. Ces deux coupes, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est quelqu'un qui n'a peut-être plus d'amour pour toi aussi, poisson. Et peut-être que tu ne comprends pas que ce fardeau, il va falloir que tu le lâches. Tu es toujours là-dessus. Tu es toujours sur ce fardeau qui dure, qui perdure ici. Tu te le supportes toujours, quoi. Tu ne quittes pas ce fardeau, en fait. Tu continues à le porter. Et tu ne prends pas d'action. Il n'y a pas d'action, en fait, dans ce que tu fais. Parce que si tu es la reine de coupe, tu es un homme. Si tu es un homme poisson, tu es dans une énergie de reine de coupe. Donc, beaucoup d'énergie autour de toi, toxique, beaucoup de toxicité. Mais je pense que c'est aussi toi, ton équilibre. Et beaucoup de pensées, ici, négatives. Oui, à cause d'un engagement. Pourtant, il y a de l'espoir. Mais pour toi, en fait, tu as l'impression que cette relation, elle t'est destinée, tu vois. Et tu es dans le mental. Alors, il y a de l'espoir et il y a de la protection, de l'attente, de l'espoir, de la destinée sur un engagement. Après, j'ai envie de te dire que cette relation que tu as vécue ou que tu vis encore, tu es destinée. Elle fait partie de ta destinée. Mais il y a une question aussi de prendre conscience et de mentaliser. Alors, si on parle au niveau professionnel, on peut parler de toi, de cette entreprise dans laquelle tu es, où il y a peut-être une association avec quelqu'un. Il y a malgré tout une protection, mais il y a beaucoup de doutes, si tu veux, sur le comportement de la personne en face de toi. Est-ce qu'elle est réellement fidèle ? Et on peut parler de quelqu'un au niveau familial. C'est quelqu'un qui fait partie de ta famille, d'accord, de ton histoire. Donc, c'est peut-être un père, c'est peut-être une mère, c'est peut-être un frère, en fait, je n'en sais rien. Toujours est-il, ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est toi qui manque de fidélité envers cette personne ou est-ce que c'est la personne en face de toi qui manque de loyauté, de fidélité, malgré tout ce que tu peux faire pour cette personne ou malgré tout le travail que tu donnes ou l'implication ? Il y a une association, il y a un engagement, il y a une alliance ici qui est faite. Il y a d'autres énergies autour de ça, mais il y a beaucoup de problématiques dans la parole, dans la façon de communiquer avec cette personne. On a du mal à se comprendre. Toi, par fidélité, par loyauté, tu vois, tu restes là, tu as de l'espoir parce que c'est quelqu'un, si tu veux, qui fait peut-être partie de ta famille et que par loyauté pour ta famille, par respect pour ta famille, tu te dis que tout ça reste là. Même si tu as des doutes, tu le fais quand même. Même si c'est compliqué, même si ça te prend beaucoup la tête, tu restes dans cette entreprise familiale ou dans ce poste. Par loyauté, par fidélité, parce que tu es quelqu'un de loyal, de fidèle et que tu te dis que voilà. Est-ce que réellement ça mérite un sacrifice peut-être ? Je ne sais pas, parce que tu ne prends pas conscience en fait que tu te sacrifies là-dedans. Pour toi, c'est normal. Il y a de l'abondance. Poisson. Mais il y a le serpent. Donc, il y a une transformation. Il y a bien ici le fait de couper et de mettre fin, tu vois, soit à quelque chose qui a duré depuis beaucoup trop longtemps. Je les prends. Vous trouvez une forme de pureté ici par rapport à un homme qui porte un masque. De l'ancrage et après l'orage vient le beau temps. Bon, il y a une distance à prendre ici qui est importante par rapport à un comportement, une façon de voir les choses, une façon de se comporter par rapport à une relation aussi. On peut parler de toi, femme poisson, qui est face à un homme ici qui est beaucoup dans la séduction, dans l'autorité, dans le contrôle. Et ça, c'est quelque chose peut-être que tu subis depuis très longtemps, tu vois. Et on te dit que quelque part, il y a peut-être de l'abondance financière dans tout ça. Ouais, il y a peut-être de l'abondance, mais il y a bien quelque chose ici dont tu doutes. C'est peut-être de la fidélité de cet homme ou alors de transformer quelque chose ici avec le serpent et de couper avec quelque chose ici, tu vois, pour pouvoir récolter cette abondance. Après lui, cet homme ou cette énergie-là t'empêche quelque part, peut-être, de te lancer dans un projet, de récolter justement de l'abondance. Tu vois, donc tu as bien quelque chose qui doit se terminer. Il y a beaucoup de choses que tu as du mal à avaler aussi. Ici, il y a le masque. Aussi bien, alors on ira voir le côté professionnel avec Béline et encore on fera du sentimental. En fait, ici, si tu veux, il y a quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est toi qui te ment à toi-même ? Est-ce que c'est toi qui est enfermé dans un mensonge ? Est-ce que tu penses que quelque chose est possible et constructif avec une personne ? Sauf qu'on te dit qu'il faut prendre ce nouveau départ pour toi. Parce qu'un coup, t'es bien, un coup, t'es pas bien. Il y a besoin de sortir quelque part de cet orage, de cette tempête pour aller vers la lumière. Tu vois, t'en aller et t'en créer autre part. Voilà, c'est un ancrage différent. Il va falloir que tu ailles poser l'encre ailleurs. Ça fait un bon moment ici qu'il y a quelque chose qui doit être purifié, nettoyé et retrouver du plaisir d'aller vers des choses beaucoup plus pures, beaucoup plus sympas. C'est quand même quelqu'un ici qui, je pense, a besoin aussi de changer son mode de comportement. Alors toi ou quelqu'un en face de toi. Et on parle de pureté. On parle aussi peut-être de désir, de sexualité avec un homme ici. Ou alors, t'as peut-être besoin, femme poisson, de couper avec cet homme avec qui t'as des relations depuis je ne sais combien de temps. Et qu'il n'y a rien qui se fera. Que toi, t'es peut-être très fidèle à cette personne, mais qu'il y a d'autres personnes dans la vie de cet homme qui portent un masque. Là, il y a une période de tempête. Alors soit c'est un mari, soit c'est un amant, je ne sais pas. Mais dans cet engagement, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair, poisson. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir couper. Est-ce que c'est toi qui te mens à toi-même dans cette situation, tu vois ? Bon, on va prendre Béline pour le côté professionnel, poisson. Allez, donc on parle toujours de tes responsabilités, de tes capacités, de l'apprentissage aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le mois de mars, pour nos amis les poissons ? Alors, on voit que tu perds beaucoup d'énergie ici. Beaucoup d'implication, beaucoup d'énergie. Au niveau du mental, au niveau des communications, c'est très compliqué ici. Au niveau du travail, ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu es peut-être en conflit avec quelqu'un ici, poisson, dans le boulot. Il y a bien un changement ici qui va se faire. Tu vas parler, tu vas décider de changer quelque chose. Tu passes de la lune au soleil. Donc, il y a bien quelque chose qui doit changer. Tu mentalises et tu communiques différemment avec quelqu'un ici, avec qui c'est plutôt compliqué. Il y a le procès, il y a le 2DP. Est-ce que tu rentres en conflit avec un employeur ? Voilà, tu es peut-être en burn-out. C'est bon, tu as la tête qui bouillonne, tu n'en peux plus. Tu n'as envie de te barrer. Ici, tu fais le choix de te choisir surtout. Et de prendre une décision peut-être, de voir les choses telles qu'elles sont. De l'action, tu prends une décision ici. Peut-être de passer au tribunal, peut-être de négocier ton licenciement. Je n'en sais rien. En tout cas, tu es touché par la grâce. C'est comme si tu avais un moment de lucidité qui vient vers toi. Tu es en train surtout de te dire que tu as peut-être vécu dans la discipline. Peut-être que quelqu'un te domptait un petit peu. Et que là, il y a comme une illumination, tu vois. Comme quelque chose qui te vient à l'esprit. Tu te dis, non mais c'est bon là, ça suffit. Il y en a assez. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ça ? Je ne vais pas toute ma vie non plus bosser pour les autres, me faire manipuler, me faire emmerder. Je vais faire quelque chose qui me plaît. Parce que là, peut-être que si tu travailles avec quelqu'un de ta famille, comme cette personne, tu l'aimes, tu la respectes, tu la laisses un petit peu faire tout ce qu'elle a envie. Ça peut être un compagnon, une compagne, un mari, une femme, un père, une mère. Je n'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il qu'il y en a un petit peu assez. Il faudrait peut-être que tu te positionnes aussi, Poisson. Qu'est-ce qu'on a sur le changement ? Il y a le coup de faire des choix pour se faire plaisir, pour retrouver la paix, et de sortir aussi de ce combat que tu mènes avec l'autre, et puis de cette dualité aussi. Il y a la famille. On peut parler de la famille. On peut travailler en famille. Donc, il y a le procès, la prise de conscience, les discussions qui arrivent ici, qui sont importantes, que tu vas avoir avec ces personnes, où tu as envie tout simplement de changer, de prendre de la hauteur. Peut-être envie justement d'avoir un poste plus important dans cette entreprise, ou alors de discuter pour justement reprendre le flambeau d'une entreprise familiale, quoi. Tu vois, tu n'as plus envie de rester là, dans l'ombre, quoi. Tu vas te faire ce cadeau. Tu vas te faire ce cadeau, ici. Il y a encore des choses peut-être que tu dois apprendre. Alors, le cadeau, c'est que peut-être tu vas apprendre des nouvelles choses, puisqu'on est sous Saturne, pour prendre un nouveau départ, qui va te permettre de t'élever, qui va te permettre de faire autre chose aussi pour toi, parce que tu vas lâcher ce fardeau, voilà. Parce que là, quelque part, tu vois, tu es en train d'ouvrir les yeux. Tu es très clairvoyant sur ce que tu vis. Tu sais très bien qu'ici, tu ne peux plus rester, qu'il y en a ras-le-bol, que c'est lourd, et qu'en plus, j'ai presque envie de dire que tu ne gagnes pas d'argent, quoi. Donc voilà, il y a certains poissons qui lèvent l'encre, qui partent chercher bonheur ailleurs, fortune ailleurs, enfin, façon de parler, tu as compris. Allez. On continue avec le Keeper. Fin de siècle, le Keeper. J'ai acheté ce jeu il y a plus d'un an, c'est la première fois que je m'en sers. Alors, poisson. On a la bonne fortune. Mais on a l'abondance. Qu'est-ce que ça peut tomber ? Je ne sais pas. Donc, l'abondance, la fortune, le retour à la stabilité, ici, dans une relation avec une femme, une femme privilégiée, une femme privilégiée, une femme importante pour toi, que tu penses être peut-être la bonne personne, une personne importante, en tout cas, qui peut-être t'amène de l'abondance et abondante, genre une reine de coupe, avec qui on a envie peut-être de fonder une famille, avec qui on vit un quotidien aussi, peut-être. Il y a une décision. Alors, est-ce que tu dois prendre une décision par rapport à une femme, ici ? Au niveau du travail. Bouge pas. Bouge pas, poisson. Je réfléchis. Je ne les connais pas trop, ces cartes. Je fais vraiment ma lecture intuitivement et la communauté. Alors, il y a une femme importante, ici, qui travaille énormément, qui travaille énormément, peut-être pour sa famille, pour sa communauté, ou qui reste peut-être dans une vie professionnelle, qui n'a pas très envie de peut-être changer sa vie au niveau de son confort et qui continue de bosser pour rester dans cette abondance. Alors, peut-être que là, il y a enfin une prise de conscience, un tribunal. Tu es peut-être une femme privilégiée parce que tu as peut-être beaucoup d'abondance, en fait, tu vois. Tu es peut-être dans l'abondance parce que, quelque part, tu travailles énormément pour ta famille. Ouais. Il y a encore des hommes de loi, ici. Est-ce que tu saisis un homme de loi pour peut-être récupérer quelque chose qui t'est dû, concernant peut-être la famille, peut-être une relation d'avant, un ex-mari, une ex-femme. Pour garder ta maison aussi, peut-être ton foyer. Après, il peut y avoir un homme, ici, Poisson, qui pense à deux femmes parce que j'ai deux cadres, deux femmes différentes. Avec qui tu as envie de vivre, en fait. Il peut y avoir une femme importante dans ta vie, ta femme. Mais il peut y avoir une autre femme. Donc, tu peux avoir envie, peut-être, de construire une nouvelle famille avec quelqu'un. Ou alors, tu as du mal à quitter, peut-être, une relation, une famille que tu as construite. et tu vis peut-être avec quelqu'un. Mais tu penses à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon. Il y a besoin quand même de prendre une décision par rapport à cette situation, ici. Parce que si tu es un homme, Poisson, qui a deux femmes dans ta vie, à un moment donné, avec qui tu as envie de vivre, avec qui tu as envie d'être. Ouais, c'est une opportunité pour toi, peut-être, de faire autre chose dans ta vie avec cet homme ou avec cette femme. Quelqu'un de mature. Et c'est toi qui as besoin d'être mature et de sortir peut-être d'une prison dans laquelle tu t'émites avec quelqu'un. Tu as peut-être peur de partir sur quelque chose de nouveau, ici. C'est quand même une opportunité pour toi de faire un choix. Et le choix, ça va être de laisser quelque chose. Ça va être de passer au tribunal. Ça va être de peut-être divorcer. Et tu as peut-être peur de perdre tout cet argent. Tu vis peut-être dans un confort de vie et que du coup, tu as peur de quitter ton confort de vie. Bon, après, tu vois comment ça résonne. Mais Saturne, il va te pousser, quelque part, à prendre tes responsabilités, à sortir de ta zone de confort, également. Donc, voilà. Donc, si tu es dans cette situation, Poisson, tu sais ce qu'il te reste à faire. À faire les bons choix. Alors, Angel Therapy. La thérapie par les anges de Dorine Virtue. On va aller voir pour toi, donc, Poisson, le message. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne ici pour vous, les poissons ? On te dit de te protéger, d'être ton propre guerrier, ton propre protecteur. on te dit de te protéger des mauvaises énergies, de te mettre dans un cocon de lumière qui va t'entourer, qui va te protéger, qui va être au-dessus de toi, de t'entourer de cette lumière de protection pour te protéger, pour te soigner aussi. Voilà. Protège-toi. Mets des barrières, mets des limites, mets un paravent. Ok. On te parle indigo, t'es peut-être un enfant indigo. Donc, c'est quelqu'un qui a une âme de leader. Les enfants indigos, c'est ça. Souvent, les personnes nées en 1973. Une haute sensibilité, une hypersensibilité naturelle qui fait de toi que tu nais et que tu es un leader. Et oui. J'en ai connu un comme ça de poisson. Peut-être que s'il écoute ma vidéo, il se reconnaîtra. C'est vraiment une âme de leader. Vraiment. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité et qui était énormément en souffrance par rapport à son histoire familiale et de sa place. Et du manque de reconnaissance. Quelqu'un très connecté. Et là, on te dit d'avoir une alimentation peut-être végane ou végétarienne qui peut faire remonter ton énergie vitale. Voilà. Et ça élève aussi tes fréquences spirituelles. Moi, je mange comme ça depuis des années. Je suis plutôt végétarienne. Je mange très peu de viande, très rarement, voire pratiquement jamais. Et en fait, ça te donne beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce que, alors, vous allez me dire, la protéine, c'est important. tu peux prendre, tu peux prendre, tu peux prendre, tiens, coucou, Sabine. Sabine, je te fais un bisou. Elle écoutera, je crois qu'il y avait du poisson aussi dans son signe. Bon, alors, on continue. Je ne fais que parler. Je pars dans tous les sens comme d'hab. Attends, j'ai perdu une carte. Bouge pas. En fait, l'alimentation, c'est quand même un médicament. Tu vois ? Je n'arrive pas à attraper le truc. C'est ton médicament naturel, comme tu es pensé d'ailleurs. Et du coup, c'est important de comment tu te nourris. Je l'ai attrapé. C'est important de la façon dont tu, comment tu t'alimentes de tout ce que tu rends dans ton corps. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps, je ne dis pas qu'il faut être tout le temps irréprochable. On peut de temps en temps se faire plaisir, mais bon. Bon, on y va. Alors, l'oracle de l'anatomie de la sorcière. On va prendre trois cartes. On va faire une lecture intuitive avec ces trois symboles. On va voir ce qui sort. Allez, on y va pour les poissons. On a le festival. Tu sais, ça me fait penser aux rituels. Des rituels. À la pleine lune, à la nouvelle lune ici, ta connexion. Festival, soigner, il, on soigne ton cœur. Fais peut-être des rituels ici pour soigner ton cœur. et on a l'équinoxe. Le cœur, la légèreté. Peut-être à la prochaine équinoxe. Ouais, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas le calendrier. Enfin, bref. Une question de guérison avec la lune aussi, l'équinoxe. Donc, vois un petit peu ici parce qu'il y a besoin de retrouver de la légèreté sur ce cœur. Il y a la balance aussi. Il y a cet équilibre là que tu dois retrouver en tes dents peut-être. Alors, c'est très symbolique et puis c'est très spirituel. Moi, je pense qu'ici, il y a toute l'histoire familiale. Il y a tout ton transgénérationnel, des constellations. Tu as peut-être fait déjà des constellations pour te guérir ici de tes blessures avec cet œil sur le cœur où tu es consciente, consciente ici de certaines choses qui durent depuis très longtemps. Le serpent, tu vois, sur le cœur, la transformation, l'espoir. Tu es en train de grandir malgré tout et de comprendre peu à peu de tout ce qui a pu te faire mal, de tout l'espoir que tu as pu avoir et de la compréhension surtout de ce qui fait mal aujourd'hui, de ton histoire familiale. C'est un grand festival ici parce que tu travailles les constellations peut-être et tu as besoin de travailler les constellations et c'est ce qui peut t'aider à soigner ton cœur à retrouver de la légèreté, tu vois. Ce cœur que tu as envie de retrouver léger, quoi. Alors, les cartes, tu peux les prendre en photo, tu peux les conserver et tu vois, tu as la guérison ici, soigner, tu as le festival avec les rituels au milieu et tu as l'équinoxe. Moi, j'aime beaucoup. Les constellations familiales, c'est top. Ça vous aide à soigner beaucoup de choses, à remettre les choses à leur place. Il faut déjà être capable de conscientiser ce que tu te portes. alors, c'est pour ça que j'ai mis en place des tirages, soit par vidéo, soit en direct, des constellations, justement, où je regarde ce que vous avez à bosser, ce que vous portez au niveau transgénérationnel. Voilà. Et j'incite les personnes, en tout cas, à faire des constellations. Moi, la constellation m'a changé la vie. Donc, voilà. En tout cas, elle m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de me libérer. C'est important. Et quand je fais les guidances, je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour vous transmettre, en fait. Voilà. Bon, l'oracle de Gaïa pour les poissons. J'ai des petits frissons. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des petits frissons. Non, ce n'est pas tombé. J'en veux une, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va être important d'entendre ? Écoute, il y en a deux. Je vais les prendre. La Gaïa Necha qui est quand même la meilleure carte de l'oracle qui nous parle des obstacles écartés de la protection et du conseil. C'est la fin, quelque part, du vent nocturne, du défoulement, du subconscient et de la guérison. Elle est retournée. Donc, j'ai envie de prendre simplement ici. Peut-être que tu as beaucoup rêvé ici, poisson, et qu'il y avait besoin de nettoyer beaucoup de choses du passé et que dans tes rêves, que la nuit, évidemment, quand tu fais beaucoup de cauchemars, beaucoup de rêves du passé, ça te permet de faire tout remonter, de guérir, de nettoyer. Voilà, quand le subconscient se défoule, c'est qu'il est en train de se guérir. ici, tu vois, c'est comme si l'univers avait écarté tous les obstacles et ça te permet aujourd'hui de pouvoir avancer. Tu as une protection, en tout cas. Tu as une protection. Je vais prendre le bouquin où je pars parce que si je peux te faire passer un petit message, j'aime bien. Donc, Ganesha, c'est les divinités les plus révérées du panthéon hindou. En fait, ça parle de chance, tu vois, ça parle de chance, de protection aussi. Petit poisson, c'est chouette et tu es protégé, tu es guidé par un pouvoir supérieur, par tes êtres supérieurs de lumière aussi et tu es en pleine guérison et quelque part, si ta route, par moment, elle est bloquée, c'est parce que c'est un signe en fait, c'est le signe qu'il y a quelque chose à bosser, qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, c'est l'intervention du divin et une fois, quelque part, que tu as passé ce cap, cette étape, en fait, tous les obstacles, tu vois, sont, on te dit, écartés. Donc, on te parle de confiance parce qu'on te dit quelque part que ce que tu vis actuellement qui est bloqué, ce n'est pas pour rien que tu vis ces blocages et que tout ce qui se produit a une raison d'être. Voilà. Donc, tu vois, cette carte, elle est magnifique. t'es en train de soigner ton cœur ici, poisson. Bon. En fait, si tu veux, c'est épuisant de traverser ces périodes de blocage, mais ces blocages-là, tu ne les vis pas par hasard. Voilà. ce n'était pas le bon moment. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Donc, il faut y aller. Ne réfléchis plus. Bon, voilà, poisson. J'espère que ce tirage te plaira pour le tirage très sentimental. Je ne sais pas du tout encore comment je vais organiser ça et je suis en train de tout faire tomber. Je pense que je commencerai par les poissons. C'est chiant, vous êtes toujours les derniers. Moi, ça m'énerve. Donc, on fera ça. On commencera par vous. Voilà, les poissons. Je vous fais des gros bisous du cœur. Rappelle-toi l'adage de la chaîne et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je te dis à tout bientôt et puis d'énormes bisous du cœur. Bye bye.